bonjour et bienvenue sur air padawan n'est pas un unboxing c'est une présentation parce que ben voilà on m'a récemment permis d'acquérir ce pp 700 et ça de la marque art et artemis d'accord vous pouvez voir en détail modèle pp 700 s a en calibre 4 5 c'est écrit là j'espère que c'est clair à la vidéo on me l'a vendu donc le pistolet ok c'est un pistolet pcp voyez ici là j'ai bien rempli pour vous faire des tirs avec une lunette en 4,32 de chez rti je connais pas du tout cette marque franchement très agréable le support de montage qui va bien et à côté de ça on m'a fourni aussi la petite crosse qui permet de le transformer en fusil c'est ce que j'adore avec cet engin il à la fois pistolet et fusil au bout en plus serré sur gâteau parce que ce n'est pas vendu avec j'ai l'embout spécial silencieux donc forcément je vais pas remettre ce silencieux alors si ça vous intéresse c'est un membre d'un groupe facebook auquel je participe qui vous propose ça il m'avait fait au départ pour m'a ajouté 87 cas que j'ai récemment revendu parce qu'on rencontre je n'utilisais pas pour ce qu'elle était c'est une super carabine c'est pas le problème mais vu mon usage j'ai vu un peu grand pour voir pour moi que surtout j'ai envie de passer au tout pcp d'où la selcon que vous avez vu récemment et je continue dans mon délai pcp donc avec l'artemis pp 700 s a donc elle est 4,5 mais là si ça vous intéresse pour ceux ci ont su qui est vraiment très efficace fait avec une imprimante 3d de très belles factures que vous pouvez le constater franchement hyper efficace donc je vais vous montrer un peu comment je transforme parce que moi j'aime bien l'utiliser tout assemblée donc avec la crosse ok et le silencieux ça c'est un petit bidule que j'ai commandé parce que je trouve un des fois cette arme je vais vous expliquer pourquoi que j'ai commandé sur ebay qui va me permettre de faciliter le chargement c'est un peu l'être l'odeur donc tous les liens concernant tout ce matériel seront enfin ça vous ce sera dans la description pour le silencieux vous aurez qu'à me contacter puis je vous dirai s'il bien sûr la personne est d'accord qu'elle de rentrer en contact avec elle pour qu'elle puisse vous faire cette petite chose alors explication déjà on va commencer on va faire ça bien l'artemis pp 700 s a enquête 4,5 franchement très très jolie comment dire un poids quand même avec la lunette là il ya un poids c'est comme pour moi à bras francs tir au pistolet déjà que je suis vraiment bidon au pistolet je vous explique même pas donc ne nous mentons pas moi je vais l'utiliser avec la crosse mais là je vous fais voir sous toutes les coutures en détail et je vous donne deux trois explications notamment le pourquoi du pelet loader donc l'adaptateur pour silencieux et les organes de visée la différence du pp 700 et une version précédente qui porte exactement le même nom mais sans l'appellation s a derrière c'est que là vous avez des organes de visée qui ont été démontés ici pour pouvoir mettre le rail qui permet de monter l'outil qu'on pourrait très bien mettre directement ce que vous avez regardé sur le dessus vous avez ici un rail picatinny au quai d'un centimètre de 11 mm pardon mais le problème qui aurait c'est que quand vous tirez vous avez le chien d'accord ici vous avez un chien vous armée donc pour pouvoir bien tirer si on mettait pas de hauteur par rapport à la lunette ce serait un petit peu dérangeant sans compter le système de chargement et c'est là où je dirais qu'il y a pour moi un truc qui aurait à revoir en quelques cas de 5 1 parce que tel que non était plus gros c'est plus assez manipulé mais c'est ici je vous fais voir en détail là voyez derrière le chien ok vous avez cette petite chose là qui bascule attendez j'essaie de vous faire ça bien je viens tous les trucs dont on n'a pas besoin voilà ici là ça bascule ça cette chose ici la voyez envoyer l'ouverture regardez je vous fais voir tac ça bascule sur le côté et vous devez avec vous petit doit vous amuser à mettre un tout petit 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 plan 4,5 ici là dans ce petit orifice donc niveau vitesse de tir et tout c'est un petit peu chiant faut être honnête c'est super relou et oui vous fermez comme ça il n'y a pas de sûreté aussi sur cet arbre alors ça en soit je dirais que voilà moi ça me gêne pas plus que ça parce qu'il ya vraiment l'action d'armée chien par contre par contre par contre le fait qu'il n'y ait pas de sûreté enfin cause la sûreté elle est ici donc vous n'avez pas armée le chien vous pouvez pas tirer donc l'un dans l'autre vous comprendrez la logique si on ne déclenche pas le dire le mécanisme de tir ne peut rien se passer après c'est une discipline façon c'est des arbres toujours pareil on fait pas n'importe quoi avec on fait ça intelligemment mais j'insiste ça là ici là là quand vous devez ce qu'on met un plomb ici là en 4,5 franchement c'est chiant d'où cette petite chose que je vais installer sous vous usez bailly le pelètre l'odeur là qui va me permettre de faciliter le chargement en fin de compte c'est tout court regardez ça vient comme ça c'est pas très très compliqué ça vient s'installer dessus tac vous voyez et comme ça quand vous basculez pouf vous avez déjà enclenché votre pouce n'est plus qu'elle pousser tac fermé et ainsi de suite vous voyez tout bête j'adore ce truc un mec qui faisait qu'une imprimante 3d ça qu'on a qui permet de monter la puissance là là dessus j'ai pas encore cherché ce que c'est pas longtemps que le lait deux fois que j'éclaircisse façon je vous dirai toujours pareil des jours à découvrir des trucs vous expliquerait tout mais voilà maintenant là j'aurais juste à mettre nous pour ici quand même la petite rigole et hop à charger en plus que j'ai une fois chargé je peux déjà préparé un autre plomb je suis pas s'y tiendra mais en tout cas beaucoup beaucoup plus facile pour leur moment quand j'adore s'il ya des gens qui sont trop géniaux parce que là ça je me changeais ma règle donc ça c'est la première avec moi ce truc le pelé corde un chargeur de plomb si vous préférez en français ont tout bêtement donc l'histoire du rail j'espère vous avez bien compris il ya déjà d'origine un rail picatinny avec une mire posée dessus simplement une hausse pardon la mire c'est au bout voilà il m'a été fourni comme ça et je l'apprécie parce que toute façon je tiens avec un optique je suis biop comme une taupe je vois que dalle ensuite pour l'autre côté que vous dire l'adaptateur pour le silencieux ça c'est pareil s'il n'y a absolument pas une obligation mais comme moi je tiens en appartement battant pour des raisons pratiques par rapport à mes voisins par rapport à ce tout ce que je fais aux heures auxquelles je tiens c'est des voies je tire un petit peu désormais bizarre voilà alors tu as bâtiens puisqu'on parle ici vous fait voir le montage tout bêtement très très simple la caméra j'espère que ça va aller ce n'est pas du tout pour attendez que c'est ce que je fais j'interromps je m'insupporte la caméra voilà la camara et un support donc tout bêtement vous avez un embout fileté qui vient se greffer au bout du canon vous avez vu il a déjà été utilisé et là vous venez délicatement vissez votre silencieux tout simplement rien de bien compliqué faut juste pour le temps pour bien là pour qu'ils se servent enfin qui se mette bien en place et puis voilà franchement c'est dit pas du gros plan de vissage ça et là vous avez votre silencieux parfaitement installé sur votre bestiole et vous m'excuserez du peu mais ça lui donne je trouve un look d'enfer j'adore et surtout une efficacité totale j'ai pas pensé vous faire un tien soncien dessus j'espère vous croyez mais je vous jure que ça fait de l'efficacité et maintenant j'ai monté la crosse donc cette partie ici qui a un côté cool pour le transport c'est vous pouvez aller elle peut voyez regardez ici je vous fais voir elle peut se replier tout simplement vous voyez ça j'apprécie je trouve que c'est plutôt prête coup parce que moi dans mon optique ce que j'aime avec cette arme d'ailleurs je remercie énormément j'oubliais de le dire mais pas pour le plomb flinguer c'est grâce à lui que j'ai eu pour un prix franchement mais trop génial contre l'arme le pistolet pardon qu'est ce que je dis l'arme le pistolet vous avez compris entre le pistolet l'optique de tir et la crosse franchement mais imbattable plus c'est une quantité de plomb mais je pense faire commander des plombs comment vous dire je suis tranquille donc voilà revenons à nos moutons donc j'ai monté ça tout bêtement vous avez vous avez ici un espace je vous fais voir plus en détail au niveau du chien voyez cette petite rigole là juste devant vous bah c'est là où vient s'insérer c'est la crosse et ici ce sont les vis pour la fixe et fin des espaces et pas de vis pour la fixe et ça je ferai en caméra je vous montrais le résultat on va pas perdre de temps avec ça donc vous connaissez la suite et les images tout de suite et voici c'est monté franchement regarder comme vous dit tout à l'heure un claque pratique à transporter puisque le silencieux vous pouvez dévisser sans problème et revisser c'est vraiment pas un souci donc ça rend dans un petit sac vous pouvez aller tirer easy ou vous voulez et hop vous avez une crosse pour avoir une bonne stabilité de tir ce que je reprocherai à la crosse c'est qu'elle a un léger jeu ici là vous voyez j'essaie de vous faire voir ça comment dire on sent regarder ici attendez je crois que j'essaie à la voir la caméra voyez ce petit jeu là c'est pas grand chose à ce niveau là mais quand vous épauler vous le sentez donc c'est pas forcément moment la prise de je dirais la prise de vue pour votre tir la prise de visée pardon de chercher le terme vous sentez vous n'êtes pas super à l'aise même s'il a prévisé à bien se faire par la suite il ya quand même à l'égypte il faut pas oublier que voilà lui fait du mécanisme ça joue légèrement ce que je vais faire moi pour essayer d'améliorer ça je vais venir mettre deux petites choses des petites pousses ici pas trop durement faut de venir pour qu'elle est comme rôle de coubler l'espace pour empêcher le jeu voyez pour ça l'empêche de partir trop en barrière même problème à ce niveau ici là il ya un légère comment dire un légère écartisse fait même si vous savez bien fort donc je vais voir comment je fais si je rajoute pas quelque chose dans cet espace là pour bien qu'elle est l'ensemble c'est tout mais c'est franchement parce que je chipote un honnêtement c'est vraiment une tuerie à ce jour il crache environ 11 joules à peu près en calique 4,5 j'ai plein de plomb et là et là ce on va faire là là grâce à pompons j'ai des ponts trop top donc on va s'amuser un petit je vous fais déjà voir sa précision donc là on va faire une petite vidéo la caméra va s'installer là basse tente de tir et je vous montre la précision de la bête et ensuite je vais enchaîner sur une vidéo de plinking ça sera dans un autre épisode parce que comment dire les mais les choses les plus courtes sur les meilleures c'est ce que nous dit toujours ma femme et je reconnais que ça mange énormément allez hop c'est parti au stand de tir pour une démonstration de tir attend donc débriefing de ces deux cartons diplôme ici les gsb straton que vous avez là merci beaucoup à jean marc de m'avoir conseillé cette marque enfin cette gamme de gsb je connaissais gsb mais pas des straton très très bien lui là le 7 là je me demandais pas ce que j'ai foutu j'ai senti un vous connaissez ce tir vous savez vous allez faire de la merde avant même de tirer et pourtant vous tirez tout à décors ça donne ça le reste franchement je crois que c'est honorable ça parle à 10 mètres on appuie bien sûr c'est moi attention je suis pas un tireur professionnel c'est vraiment pour mon plaisir mais le pcp et les armes regardez là et même dix ponts des deux côtés en haut et en bas ce sont les rws club vraiment j'ai rien à dire quoi les écarts c'est moi ça là par exemple ici là en bas cet écart là c'est moi j'ai senti aussi alors que là vous en avez dit ça j'ai laissé à tout foutre dans le même espace et l'appareil plus un petit peu au dessus que au centre mais franchement ça coûte bien quoi donc voilà c'était une petite présentation de l'artemis pp 700 s a en calibre 4 5 j'ai oublié de vous dire le pelé de odeur n'attendez autant de voir là avant de conclure cette vidéo je vous fais voir un dernier petit détail donc je vous disais le pelé de odeur cette petite chose vraiment un plus quand vous le basculez ça vous fait une rigole qui vous emmène en fin de compte là leur fils de chargement ok vu qu'ici vraiment un plus c'est pas bison c'est dire c'est pas l'amélioration qui ne galère pas mais ça guide quand même bien le plomb mon conseil quand vous chargez un artémis comme ça vous le tenez comme ça vers le bas ok tête en bas ça permet de bien guider le plomb pour le 4,5 pour les autres calibre n'est jamais testé mais bon le 4,5 franchement ça facilite et après hop on est tranquille on tient d'accord vous mettez votre plomb la boum boum on a un petit peu et ça se passe bien voilà au demeurant franchement les PCP mais qu'est ce que c'est bien le PCP ah mon dieu j'adore rien à dire super content ça m'amuse trop et on va bientôt faire des petits tours en forêt là avec la selcon on va bien s'amuser et puis bien sûr l'artemis cp2 qui est trop top en co2 voilà où c'était une présentation donc de l'artemis pp 700 sa en calibre 4,5 sur air padawan qui vont remercier le suivre qui vont merci liker qui vont remercier d'être là de commenter de partager un grand merci à vous et si je vous revois pas pour diverses raisons parce que ça fait des vacances je vous souhaite de bonnes vacances moi je continue à vous faire des petites vidéos qui vont être diffusé un rythme un peu différent parce que ça m'arrange parce que j'ai pas toujours le temps de faire comme je voudrais etc etc mais air padawan est toujours là pour vous proposer plein de trucs et vous allez voir bientôt on va faire du plinking avec ça avec la selcon aussi plein de choses plein de choses comme d'habitude merci à bientôt sur air padawan petit Hydro ok c'est le bouton